Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Les efforts de l'armée dans les domaines scientifiques et technologiques qui immunisent la nation contre tout danger. Sortie de promotion, l'occasion pour le général d'armée Saïchengri Hachev, d'état-major de l'armée nationale populaire, d'affirmer l'Algérie restera un facteur de stabilité dans son voisinage géopolitique. L'actualité économique marquée par le programme de réalisation de 30 silos de stockage de céréales au niveau national, programme lancé officiellement depuis Mascara, un programme réalisé au titre du plan national de développement des cultures stratégiques. Justement, transition toute faite pour parler de l'élevage bovin, laitier, qui occupe une place importante dans la cartographie agricole de la huilaire de Tiziouzou, une huilaire qui occupe le haut du tableau au classement de la filière en Algérie, un reportage de Smaïl Mimouni dans cette édition. L'actualité à l'étranger, marquée toujours par l'entreprise génocidaire sioniste qui se poursuit, des martyrs et des blessés suite à des raids menés sur plusieurs régions de l'enclave de Reza, des milliers de citoyens et blessés contraints à fuir l'hôpital européen de l'enclave. Ouverture d'une information judiciaire contre 14 accusés dans des affaires de corruption impliquant l'ancien responsable de la Fédération algérienne de football. L'actualité sportive, nous sommes à trois jours de la grande finale de la Coupe d'Algérie, opposant le Mouliad d'Alger, le chef de Belouisdède. Le trophée sera exposé à Bébouet cet après-midi, il était hier à Belouisdède. Entame également de la vente des billets ce matin. Le président de la République, chef suprême des Forces armées et ministres de la Défense nationale, a pris d'hier l'Académie militaire du nom du défunt président Houari Boumoudienne de Cherchelle. La cérémonie de sortie de promotion au titre de l'année 2023-2024. Une année marquée par la sortie d'ailleurs de la première promotion d'élèves officiers de la junte féminine au profit du commandement des forces terrestres, qui vont être dirigés pour exercer au niveau du corps de bataille, ce qui reflète d'ailleurs le haut degré de professionnalisme atteint par notre armée. Le président de la République a suivi également au niveau du complexe pédagogique d'Idouch Mourad les activités de l'exposition scientifique organisée par des élèves officiers des promotions sortantes. Le chef de l'État a tenu à rendre hommage aux efforts de l'armée dans les domaines scientifiques et technologiques qui émunisent la nation contre tout danger le président de la République. Je vous remercie pour vous de la prochaine mission de l'armée dans la recherche de l'armée dans les domaines scientifiques et technologiques. La question de l'armée au niveau du travail, c'est difficile de faire la recherche d'avoir des domaines scientifiques de l'armée. Je crois que la recherche de l'armée, c'est difficile de l'armée. Nous sommes tous bons. Saites la recherche d'éducation économique et de l'armée. dans les états-major de l'ANP, le général d'armée Saïd Chengriha, a mis en valeur les initiatives prises par notre pays sous le commandement du président de la République sur les plans diplomatiques et militaires pour aider les pays du voisinage à retrouver leur stabilité et préserver leur unité territoriale. L'Algérie était et restera un facteur de stabilité et de sécurité dans son environnement géopolitique et ce, au regard de ses orientations pacifiques et convictions fondées sur le bon voisinage, l'entraide, solidarité et le rejet de toute forme d'hégémonie et d'atteinte à la souveraineté des autres et l'ingérence dans leurs affaires internes. Dans ce sens, l'Algérie, sous la conduite du président de la République, est disposée dans la contribution à l'effort régional dans la lutte contre le terrorisme, le crime organisé et la migration illégale, notamment à travers son engagement pour assurer une solidarité et développer les règles et mécanismes de sécurité commune. L'Algérie a pris de nombreuses initiatives au niveau diplomatique et militaire pour aider les pays du voisinage à retrouver leur stabilité et préserver leur unité populaire et territoriale, concrétiser à travers des programmes d'aide et d'octroi de formation à tout niveau des armées AMI et le transfert périodique des aides humanitaires. C'était le chef d'état-major de l'ANP, le général d'armée Saïd Chengriha. La cybercriminalité, une menace réelle, la lutte, se donne les moyens à hauteur du déficit. Une menace réelle qui peut porter atteinte à l'intégrité des systèmes d'information et installations industrielles. Pour cela, son attraque mobilise tous les moyens pour prémunir l'entreprise et garantir la continuité du fonctionnement des activités dans les meilleures conditions de sécurité. Son attraque, acteur majeur de l'économie nationale, s'engage dans la lutte contre la cybercriminalité. D'ailleurs, tous les moyens sont mis en place pour protéger les systèmes d'information et les installations industrielles contre les attaques cybernétiques. Fethi Al-Afir, directeur central digitalisation et systèmes d'information. Nous sommes interpellés pour tout mettre en œuvre et réunir toutes les conditions pour veiller à la préservation de notre patrimoine informationnel et industriel. Nous sommes tenus d'incarner les bonnes pratiques en matière de réflexe de sécurité pour protéger nos systèmes. Cela signifie avant tout d'accorder l'importance et la priorité qu'il faut à la cybersécurité, de suivre toutes les directives en la matière, d'investir dans les technologies appropriées et surtout de sensibiliser et de former notre personnel. La cybersécurité ne se limite pas à la protection des données informatiques, mais inclut également la sécurisation des processus et des équipements industriels pour l'entreprise et pour le pays. Général Abdeslem Belroul, directeur général de l'Agence de sécurité des systèmes d'information. On a les cybercriminels qui profitent de l'anonymat qui offre le cyberspace pour commettre des actes criminels, des scroqueries ou de commerces illicites. Également, on a le volume important de données disponibles sur le cyberspace où les différents pays ont investi ce cyberspace pour commettre des actes d'espionnage. Maintenant, il espionne toute activité à caractère économique, militaire, politique, scientifique et toute activité, tout renseignement peut être utile pour essayer de construire des idées et avoir des informations sur l'autre partie ou le pays ennemi. L'application rigoureuse des politiques de sécurité sont indispensables pour prévenir les attaques et protéger l'entreprise. Sonatrach s'engage aujourd'hui à faire face aux menaces cybernétiques avec une approche proactive et collective. C'était le contenu d'Ibti Aladouna. Autre secteur stratégique avec des défis de taille ou d'Itsenman. Le ministre de l'Agriculture qui préside le lancement officiel du programme de réalisation de 30 silos de stockage de céréales au niveau national. Depuis la huila de Mascara, Youssef Sherfa était accompagné du ministre de l'Hydraulique, Taha Darbel. Le premier projet a lancé un silo de stockage de céréales d'une capacité de 1 million de quintaux. Les 30 silos prévus sont réalisés au titre du Plan national de développement des cultures stratégiques. Ce plan intervient dans le cadre du programme du président de la République portant sur la réalisation de 30 silos et 350 centres de proximité de stockage de céréales permettant ainsi d'augmenter les capacités de stockage de céréales à 9 millions de tonnes. L'élevage bovin, laitier, qui occupe une place importante dans la cartographie agricole de la huila de Tiziouze. Une huila qui occupe le haut du classement de la filière en Algérie. Idem pour la production et la collecte de lait, la huila dispose d'un cheptel de 28 000 vaches laitières. C'est le reportage de ce matin. Le reportage dans le cadre du reportage de la semaine également. Il est réalisé sur place par Smaïl, Mimoudi. Cette huila occupe une position de premier plan dans l'élevage de vaches laitières à l'échelle nationale. Elle compte plus de 74 000 têtes de bétail, dont 28 000 vaches laitières. Sersoub Jamel, directeur des services agricoles de la huilaïa de Tiziouze. L'élevage bovin connaît une dynamique très importante. On est classé à l'échelle nationale à la 5e position, avec un cheptel de plus de 74 000 têtes, dont 28 000 têtes de vaches laitières. Cette activité connaît une très bonne dynamique au niveau de la huilaïa. Il y a une bonne quantité du lait de la huilaïa qui part vers Jaya, Bomerdez, Alger. Les pouvoirs publics soutiennent activement les éleveurs de bovins laitiers, un appui important pour le développement de cette filière. L'accompagnement de l'État, en commençant par le soutien des semences foragères, la prime du lait, l'insémination artificielle, pour encourager les éleveurs à produire plus. Nous avons visité la commune de Inzaouya, située au sud-ouest de Tiziouze, une commune connue par l'élevage bovin et aussi par ses champs de céréales. Nous avons rencontré Brahim Idjamal, un agriculteur et un éleveur. Il produit jusqu'à 300 litres de lait quotidiennement. La Inzaouya, c'est un potentiel d'élevage bovin laitier. C'est un minimum de 4 000, 5 000 litres par jour. Il y a une nouvelle création du coopératif pour la collecte. Un grand centre de collecte ici dans notre commune. On est pris en charge par l'ADSA, par les services vitrinaires de la Oulaya. Pour améliorer la filière Léon-Algérie, l'État a mis en place plusieurs programmes, en commençant par l'augmentation des parcelles foragères, l'amélioration de la technicité d'élevage et le suivi des spécialistes du domaine. L'actualité internationale est marquée toujours par la situation à Raza et l'entité sioniste qui s'acharne toujours sur la population. Avec de nombreux Palestiniens qui sont tombés en martyr dans des raids menés par l'armée d'occupation, ayant ciblé notamment le camp de Nusairat dans le centre de la bande de Raza. Raid et pilonnage également sur le quartier Daptiya, à l'ouest de Khanounas, ayant contraint d'ailleurs des milliers de civils et de malades blessés à évacuer l'hôpital européen de l'enclave. Rappelons que le directeur de l'hôpital de Chifa a été libéré après plusieurs semaines d'emprisonnement et de torture. Plus de 10 000 Palestiniens, selon les chiffres de l'occupation, sont actuellement détenus dans des prisons sionistes, dans des conditions inhumaines, puisqu'ils sont torturés quotidiennement. Et puis rappelons que le président sortant, Mohamed Ould, Sheikh El-Razawini, a été réélu dès le premier tour pour un second mandat à la tête de la Mauritanie, avec plus de 56% des voix selon les résultats finaux provisoires publiés hier. Vendredi prochain, 5 juillet, les regards sont embarqués sur le stade du 5 juillet, événement, bien entendu, final de la Coupe d'Algérie. Opposons le Mouliat d'Alger au Chabab de Belouzdad. Le trophée sera d'ailleurs exposé à Bebeloued cet après-midi. Il était hier à Belouzdad. La vente des billets a commencé ce matin. Pour en parler avec nous, depuis le stade du 20 août, Rostom Yahya Scherif. Rostom, bonjour. Il y a déjà foule au niveau des guichets. Tout à fait. Bonjour, Walid. La vente des billets n'a pas encore débuté. Elle devrait débuter dans quelques instants, une salle en prévue, à 8 heures. Le nombre des supporters du Chabab et de Belouzdad ne cesse d'augmenter. Ils sont maintenant près de 6 000 Belouzadis venus acheter leurs billets pour la finale prévue ce vendredi, 5 juillet. Au stade du 5 juillet, face au Mouliat d'Alger, je rappelle, 20 000 billets sont mis en vente, avec la limitation d'achat de 5 billets par supporteur ici au stade du 20 août. Merci à vous, Rostom Yahya Scherif. Même constat et même ambiance au niveau du stade du 5 juillet. Sur place, Hamza Rahmoni. Hamza, bonjour. Bonjour, Walid. Tout à fait. L'opération a débuté à 8 heures pile, ici au stade du 5 juillet, avec la vente des billets réservés aux supporters du Mouliat d'Alger. Ils sont 20 000 billets réservés pour la circonstance de couleur verte, 2 tickets pour chaque supporteur et 17 guichets qui sont opérationnels pour réussir cette opération. Pour l'instant, c'est une excellente organisation. On peut déjà le dire, ça se passe très bien. Les supporters qui achètent leurs billets sont acheminés vers la sortie. Et l'opération se déroule dans le calme. Je rappelle qu'il y a une présence massive des supporters du Mouliat d'Alger. Je peux vous dire que beaucoup d'entre eux, plus que la moitié de ceux qui sont ici, ne vont pas pouvoir s'acquérir le fameux Cézanne pour assister à cette finale historique contre le Mouliat d'Alger. Le Chebab Ali Abidobel-Wizdet prévu ce vendredi, si même au stade du 5 juillet, à partir de 17 heures. Merci à vous pour toutes ces précisions. Hamza Rahmouni, actualité sportive toujours avec cette information judiciaire qui a été ouverte hier contre 14 accusés dans des affaires de corruption impliquant d'anciens responsables de la Fédération algérienne de football, dont d'anciens présidents et secrétaires généraux, dans la conclusion de contrats en violation de la procédure interne en vue d'accorder des privilèges injustifiés à des tiers ayant entraîné la dilapidation des deniers publics au niveau de la Fédération algérienne de football et du Trésor. Une enquête préliminaire a été ouverte par la Brigade de lutte contre les crimes économiques et financiers relevant de la Sûreté de la Wilayah d'Alger indiquait un communiqué du parquet de la République près le pôle pénal national économique et financier. Voilà, c'était la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdal-Rahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Merci à vous.